Ça vous dirait qu'on couche ensemble ? Hein ? Oh ça y est, tout de suite ! On peut rien dire sans que vous fassiez des idées ! Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette courte vidéo. Si, si, promis, elle fera pas 40 minutes. Alors, spoiler alert, si la vidéo fera bien 40 minutes. Je vous propose un petit rituel sur la mémoire des rêves. Rien n'est plus frustrant que de ne pas se souvenir d'un rêve. Ça nous arrive très souvent où on va faire un rêve absolument fabuleux. On sait qu'il était extraordinaire. On sait aussi qu'il y avait des informations potentiellement intéressantes à décrypter et à comprendre. Mais, c'est le trou noir. La page blanche, on n'en s'en souvient pas. Et puis c'est pas la peine, on a beau chercher, plus on réfléchit, moins ça vient. Et il n'y a rien de plus frustrant. Donc je propose un petit rituel. Alors attention, je vous garantis pas que c'est la recette miracle. Mais, en tout cas, c'est un petit rituel qui fait son effet. Et qui, on va dire, a à peu près 70% quand même de chance de réussite. Donc, ce qui est quand même pas trop mal. Alors attention, là je fais mon sentiment scientifique. Mais vous savez très bien que la magie n'est pas une science exacte, d'accord ? Mais j'essaye en tout cas de trouver des choses qui soient cohérentes. De tester aussi des choses qui soient cohérentes. Vous savez que j'aime apporter une certaine forme de science à la magie. Ne serait-ce qu'avec la lithothérapie. Vous savez que moi je crois au pouvoir des pierres. Mais selon leur composition. À partir de quoi elles sont composées. Donc à partir des minéraux, etc. Qu'on va trouver dans les pierres. Je vais y accorder tel et tel bénéfice. Je ne me fie pas trop, voilà, aux autres. Donc je vais vous proposer ce petit rituel qui est extrêmement simple. Vous n'aurez pas besoin de grand chose. Et je suis sûr que vous avez tout et tout ça dans vos placards. Sinon, je sais pas, débrouillez-vous, partez en acheter. J'en sais rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous allez avoir besoin tout d'abord d'huile essentielle de lavande. Des fleurs fraîches peuvent aussi fonctionner. Éventuellement, si vous avez les petits sachets. Vous savez, ces petits coussins en tissu remplis de lavande qu'on met dans les placards. Enfin, surtout que nos grands-mères mettaient dans les placards. Mais je dois être une grand-mère parce que je le fais. Ça peut aussi fonctionner. Par contre, je vous demande un coussin frais. C'est-à-dire que si le coussin date d'il y a 10 ans, les fleurs ça fait longtemps qu'elles... À part un reliquat d'odeur, il n'y a plus grand chose, il n'y a plus grande vertu. Donc essayez de favoriser au maximum quelque chose qui soit récent et qui soit frais. À défaut de l'huile essentielle de lavande, ça fonctionne très bien. Par contre, l'huile essentielle de lavande, je vais vous demander d'une part d'être vigilant sur plusieurs choses. La première, c'est n'utilisez pas des huiles essentielles d'ambiance, de parfum. Vous savez qu'on peut trouver dans des magasins type... Alors, je sais pas, moi, Jiffy, La Farfouille, enfin voilà, et qu'on trouve dans des rayons. Ces parfums-là, ce ne sont pas des vraies huiles essentielles. Ce sont des huiles qui sont faites pour créer une ambiance, pour embaumer, pour offrir une odeur dans la maison. Mais ça n'a pas vraiment de vertu, ça n'a pas vraiment de propriété intéressante. Là, je vous suggère de vous procurer une huile essentielle, une vraie, que vous pouvez trouver en pharmacie, en parapharmacie, sur internet, dans des boutiques spécialisées. Surtout, la lavande, elle est très facile à se procurer. Donc, faites-moi le plaisir d'investir dans une vraie huile essentielle de lavande. Pour ma part, moi, c'est la marque Puressentiel. J'aime beaucoup cette marque. Je trouve qu'ils sont assez abordables en termes de prix et ils font de la bonne qualité. Alors, je sais que c'est une marque qui est un peu sujet à controverse. J'avais entendu des choses. Moi, je m'en fiche. J'aime bien cette marque. J'aime ce qu'ils font. Donc, je m'en fiche. Bon. Ce n'est pas du tout du placement de produits, d'accord ? Donc, vous êtes libre d'utiliser la marque que vous voulez, d'acheter la marque que vous voulez. Je m'en contrefiche. Voilà. Je veux juste une bonne huile essentielle de lavande. Et si possible, de la lavande vraie. Je vais vous montrer. Ensuite, vous avez plusieurs types de lavande. Moi, j'utilise de la lavande vraie. C'est vraiment le parfum de lavande classique, traditionnel, de lavande de Provence. Parce que vous avez le lavandin, par exemple, qui est une variété de lavande, mais qui n'est pas tout à fait de la lavande. Vous pouvez trouver beaucoup de fragrances à base de lavande, mais qui ne sont pas forcément de la pure lavande. Donc, regardez l'intitulé lavande vraie. Là, au moins, vous êtes garantis d'avoir une bonne lavande. Ensuite, il va vous falloir des pierres. Alors, pas de panique. C'est des pierres qui sont, là encore, très faciles à vous procurer. Et je suis sûr que vous en avez une, voire plusieurs, dans vos placards. Je vais vous demander de vous procurer du cristal de quartz. Le plus classique, le plus traditionnel qui soit. Le bon vieux quartz blanc, translucide. Ça va très très bien. Par contre, il va vous en falloir deux si vous n'avez pas l'autre pierre que je vais vous montrer, à savoir la lépidolite. Alors, la lépidolite, c'est une pierre qui est comme ceci. Qui est dans les teintes de violet, de rose. C'est une très jolie pierre. Et surtout, qui a des vertus extrêmement intéressantes. Je vais vous parler des différentes vertus, que ce soit l'huile essentielle et les pierres, juste après. Donc, soit une lépidolite et un quartz. Si vous n'avez pas de lépidolite, vous me prenez deux quartz. Voilà. Alors, pour la lavande, petit aparté, rien à voir avec le surnaturel. La lavande a beaucoup de vertus qui sont très intéressantes. D'une part, elle a des vertus désinfectantes, des vertus relaxantes. Elle a, entre autres, la faculté de pouvoir éliminer les maux de tête. Et si vous en mettez sur votre oreiller, ça va vous conférer un sommeil apaisant, relaxant. Ça va vous éviter de faire des cauchemars, d'être agité, etc. Ça va vraiment vous détendre, vous relaxer. Ça va vous permettre d'avoir un sommeil qui sera mieux, comment on pourrait dire, plus régénérateur. Voilà. Donc, la lavande, c'est un allié de choix dans beaucoup de choses de la vie. Quant aux pierres, bon, le quartz, on ne le présente plus. Je pense que vous le savez, le quartz, c'est le paracétamol des pierres. C'est-à-dire que c'est une pierre universelle. Mais surtout, le quartz, nous, ce qui nous intéresse dans notre expérience actuelle, c'est les propriétés du quartz. À savoir que cette pierre stocke naturellement l'information. Je vous l'avais déjà expliqué par rapport au quartz. Si on prend les montres à quartz, si on prend les disques durs, certains composants informatiques de nos téléphones, de nos PC, etc. sont à base de quartz. Parce que le quartz, il n'y a rien d'ésotérique dans ce que je vous dis. Le quartz a des vraies propriétés pour emmagasiner et pour stocker de l'information. Sous forme d'ondes, très souvent, parce que le quartz est très sensible aux ondes. Il permet d'amplifier les ondes. C'est-à-dire que le quartz, il a... Non, pardon, je ne vais pas utiliser ce verbe. J'allais dire, il avale. Il absorbe. Ce sera plus joli. Il absorbe et en même temps, il redonne. C'est-à-dire que voilà, il a un flux à la fois entrant et sortant. Donc ça, c'est extrêmement intéressant quand on veut faire plein de travail avec les pierres. Ayez toujours du quartz. Et la lépidolite, c'est une pierre qui est plutôt en faveur du sommeil. Parce que pareil, si vous avez des problèmes de sommeil, si vous avez des sommeils agités, si vous faites beaucoup de cauchemars, si quand vous vous réveillez le matin, vous êtes fatigué, vous avez l'impression de ne pas avoir dormi, c'est que vous avez une mauvaise qualité de sommeil. La lépidolite peut vous aider à retrouver une qualité de sommeil. Croyez-moi, croyez-moi, pour avoir des problèmes de sommeil, cette pierre est ma meilleure amie. Et effectivement, quand je pense, parce que je n'y pense pas toujours, quand je pense à l'utiliser, j'ai remarqué que je dormais mieux quand même. Alors, on y croit, on n'y croit pas, bien naturellement, je vous laisse être juge. Pareil, la lithothérapie, c'est, j'ai envie de dire, c'est au cas par cas. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont naturellement se connecter à la pierre et à son onde, donc qui va avoir un effet, et puis d'autres qui ne vont pas du tout être réceptifs, c'est comme tout, l'hypnose, plein de choses. Il y a des personnes qui vont y être sensibles, et il y en a d'autres chez qui ça ne va pas marcher. Donc, pour savoir si vous y êtes réceptif, testez, essayez, et vous verrez. En plus, l'épidolite, ce n'est pas une pierre qui coûte excessivement cher. On peut arriver à en trouver facilement dans les boutiques spécialisées, les boutiques ésotériques. Vous pouvez en trouver sur Internet, mais comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas trop fan d'acheter ces pierres sur Internet, parce que moi, j'aime bien les toucher, j'aime bien les regarder, les comparer, voir ce que je ressens avec une pierre. Et malheureusement, sur Internet, ce n'est pas vous qui choisissez. En plus, on ne sait pas forcément d'où elles viennent, comment elles ont été trafiquées, comment est-ce qu'elles ont été extraites, etc., etc. Dans des conditions, parfois, qui sont éthiquement pas très, hein, voilà. Bon, je ne dis pas que dans les magasins ésotériques, c'est mieux. Mais en termes de rapport avec la pierre, ça sera quand même mieux que sur Internet, voilà. Donc la lépidolite, pour tout ce qui est pour se tranquilliser, pour s'apaiser, pour se reposer, pour retrouver un repos régénérateur, pour tout simplement bien dormir et être apaisé, vous couplez de la lépidolite avec de la lavande, croyez-moi, vous allez certainement vous taper le meilleur sommeil de votre vie, voilà. Voilà, testé, approuvé, garanti, et remboursé. Mais vu que vous ne dépensez pas d'argent, je ne vous rembourserai rien, voilà. Et ensuite, le dernier élément dont vous allez avoir besoin, c'est un jeu de cartes. Alors là, moi, j'ai choisi l'oracle d'Esséka qui est à l'envers, bien sûr, voilà. Donc on va la refaire. J'ai choisi l'oracle d'Esséka de Jean-Patrick, que je ne présente plus, que tous vous connaissez, qui est un ami personnel, voilà, voilà. Donc du coup, je fais sa pub, c'est normal. Non, pas du tout. Non, en plus, ce n'est même pas pour ça, ce n'est même pas pour vous placer le produit, absolument pas. C'est parce que l'oracle d'Esséka, je l'aime beaucoup, parce que c'est un oracle qui, je trouve, a un très fort potentiel médiumnique. Je ne sais pas, les illustrations sur ce jeu sont très oniriques, elles me font beaucoup penser au jeu Mysterium. Et voilà, elles sont comme ça, très oniriques, très libres d'interprétation. Et je trouve que ce jeu est absolument extraordinaire pour travailler tout l'aspect spirituel, psychique, émotionnel, mental, médiumnique, etc. Je vous déconseille d'utiliser un tarot. Alors, vous êtes libres de le faire, si vous voulez, et d'ailleurs, testez, et vous me mettrez en commentaire si ça fonctionne avec un tarot. Personnellement, je ne veux pas de tarot. Pourquoi ? Parce qu'un tarot, c'est assez carré, c'est assez rigide dans son interprétation. Alors, je sais qu'on peut faire beaucoup de choses avec le tarot, que ce soit pour du travail personnel, etc. Mais là, pour le rituel que je vous propose, je voudrais un outil qui soit suffisamment libre d'interprétation et qui puisse vous offrir un panel intéressant à décrypter. Parce que dans le tarot, on va retrouver toujours les mêmes figures, les mêmes symboliques, qui vont avoir plus ou moins les mêmes significations et les mêmes interprétations, alors qu'un oracle va être beaucoup plus permissif dans cette interprétation qu'un tarot. Faites-moi aussi le plaisir d'utiliser un oracle qui soit assez complet. Donc, ne me prenez pas un oracle qui a 20-30 cartes. Ça va être trop peu. Vous pouvez le faire, bien sûr, libre à vous de le faire. Mais ça va être un peu léger, avec un peu de cartes. Donc, prenez plutôt un oracle qui va avoir au moins une cinquantaine de cartes pour avoir plusieurs combinaisons qui puissent sortir et qu'on va pouvoir ensuite décrypter. Alors, je ne vais pas le décrypter avec vous. Ne m'envoyez pas vos rêves, s'il vous plaît, en mail. Je ne vais pas décrypter les 8000 mails que je vais recevoir pour les 8000 abonnés. Ça va être beaucoup trop long et je n'ai pas que ça à faire. Non, donc, il va falloir que vous fassiez confiance à votre intuition. De toute façon, je vais vous expliquer le avant-rituel, le pendant-rituel et le après-rituel. Donc, vous me prenez un oracle qui soit assez libre en termes d'interprétation. Bien, maintenant, place à la pratique. Comment est-ce qu'on va pouvoir réaliser ce rituel ? Alors, il y a une petite étape de préparation pour faire deux choses. C'est-à-dire que je vais vous proposer de faire un rêve lucide ou tout simplement dormir, point barre. Pour faire un rêve lucide, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, on en entend souvent, on entend évoquer le sujet. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un rêve lucide ? Eh bien, un rêve lucide, c'est lorsque vous rêvez et que vous êtes conscient que vous rêvez. Et lorsque vous êtes conscient de rêver, eh bien, à partir de là, vous allez pouvoir prendre le contrôle de votre rêve et vivre l'expérience de ce rêve comme si vous viviez quelque chose de façon éveillée, de façon consciente. Et ça peut être extrêmement intéressant parce que si vous faites un travail d'introspection, si vous faites un travail sur les rêves, si vous faites un rêve qui est récurrent, ça peut être un cauchemar aussi, c'est-à-dire une peur, quelque chose qui se manifeste dans un rêve et qui est toujours la même chose. Je ne sais pas moi, un monstre qui vous court après dans les escaliers, par exemple. Eh bien, ça peut être intéressant de prendre le contrôle sur le rêve afin que, eh bien, dans ce rêve, vous avez toujours l'habitude de courir dans les escaliers pour vous échapper. Là, ça peut être intéressant de prendre le contrôle et plutôt que de descendre les escaliers, soit se stopper dans la descente ou, pire encore, remonter les escaliers et partir à la rencontre du monstre qui vous poursuit pour voir quel est ce monstre, qui est ce monstre. Et c'est ça, le principe d'un rêve lucide, c'est quand on a une récurrence de rêve, quand on a quelque chose qui revient, c'est que très souvent, vous avez un souvenir qui est enfoui à l'intérieur de vous, dans votre esprit, dans votre cœur, qui peut être dû à un traumatisme particulier, un traumatisme d'enfance, plein de choses comme ça. Et par conséquent, votre esprit va matérialiser ce traumatisme à travers un rêve ou un cauchemar qui va être récurrent. Le meilleur moyen pour éradiquer une bonne fois pour toutes ce souvenir, c'est de s'y confronter. Et pour s'y confronter, il faut prendre le contrôle. Comment faire, par conséquent, pour prendre le contrôle et avoir un rêve lucide ? Alors, vous tapez rêve lucide sur Internet et sur YouTube, vous allez certainement avoir des dizaines, voire des centaines, peut-être même des milliers de sites, de pages, d'informations, de vidéos, etc. avec plein de personnes qui vont me proposer des méthodes qui, pour certaines, je ne les ai pas testées. Moi, en tout cas, j'ai testé la mienne. Enfin, c'est ma proposition personnelle et c'est celle qui fonctionne avec moi. Voilà. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que ça fonctionne avec moi que ça fonctionne avec tout le monde. Je ne suis pas une vérité absolue. Non. Je sais, vous êtes déçus, mais c'est vrai. Pour le coup, ça, c'est une vérité absolue que je ne détiens pas la vérité absolue. C'est joli, ça. On s'en fout. Donc, pour prendre le contrôle sur votre rêve, vous allez devoir être dans un état de relaxation assez avancé. Pour cela, je vous propose de faire des choses qui vous détendent, de faire des choses qui vous font du bien. Oui. Suivez mon regard. Faites tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous fait du bien. Faites-le. Si ça peut vous aider à vous détendre, faites-le. Ça peut être, par exemple, partir se promener. Ça peut être s'oxygéner, justement, les poumons. Donc, on essaye de quitter la ville, de trouver un petit endroit à la campagne, dans une forêt, n'importe quoi. Hop, on prend un bon bol d'air frais. Ça peut être un bon bain. Ça peut être partir nager, quelque part. Enfin, bref, ça peut être lire. Ça peut être se détendre. Ça peut être aussi faire une sieste. Parce que, oui, ne rigolez pas. Mais pour bien dormir, pour être relaxé, il faut dormir. Oui, je sais, c'est complètement idiot dit comme ça. Mais je vais vous expliquer. Si vous êtes trop fatigué, si vous êtes dans un état d'épuisement avancé, vous allez vous écrouler dans votre lit et vous allez dormir comme une souche. Et il y a de fortes chances pour que vous ne vous souveniez de rien à votre réveil. Oui, parce que votre corps est vraiment épuisé et même votre cerveau, il a... Alors, c'est pas que votre cerveau rêve pas. Parce que sachez que vous rêvez toutes les nuits, tout le temps. Il n'y a pas un seul jour où vous ne rêvez pas. C'est juste que votre cerveau, s'il est fatigué, s'il n'est jamais mis sur pause, eh bien, au bout d'un moment, il finit par saturer. C'est comme si vous mettiez trop de papier dans une imprimante. Au bout d'un moment, ça va faire un bourrage papier et il n'y a plus rien qui sort. Eh bien, votre cerveau, c'est le même principe, c'est une imprimante. Donc, si vous le bourrez sans arrêt de papier et qu'il doit faire comme ça des photocopies, au bout d'un moment, il ne peut plus. Il n'y arrive plus. Donc, voilà. Donc, il faut que vous relaxiez. Il faut que vous soyez détendu pour pouvoir dormir. Parce que là, vous allez, d'une part, mieux profiter de votre sommeil. Mais en plus de ça, vous allez avoir un bon sommeil. Et pas un sommeil de... C'est fatigué. Non. Le but d'un sommeil, c'est de régénérer son corps, de prendre une pause, de... voilà, de... Oui, de régénérer son corps, tout simplement. Je ne sais pas à ce que je réfléchis. Donc, n'hésitez pas à faire une petite sieste. Alors, attention. Ne faites pas une sieste une heure avant d'aller au lit. Parce que vous ne dormirez pas. Donc, ça ne sert à rien. Non. Faites une sieste en moyenne 3 à 4 heures avant d'aller au lit. Parce que, comme vous le savez, on a des phases de sommeil. Et la plupart des cycles de sommeil sont sur 3 heures 4 heures pour certains. Voilà. Mais on est sur 3-4 heures. C'est-à-dire que dans une nuit complète, vous allez faire 2 voire 3 cycles de sommeil. Où à chaque fois, on va retrouver la phase de sommeil paradoxale, etc. Etc. Et à chaque fois, vous allez rêver dans ces cycles de sommeil. On a l'impression, par moment, de faire un seul rêve qui a duré toute la nuit. Mais pas du tout, en fait. Vous en avez fait 2 à 3 en fonction des cycles de sommeil que vous avez fait. Sauf que très souvent, votre cerveau va se souvenir du dernier rêve. Notre cerveau, c'est comme un ordinateur. Il a une sorte de mémoire tampon. Et par conséquent, il va conserver la dernière information qui a été vue, qui a été stockée. Le problème de cette mémoire tampon, c'est exactement le même principe que lorsque vous avez, par exemple, oublié votre mot de passe pour ouvrir votre boîte mail. Vous allez réinitialiser votre mot de passe. Google va vous envoyer un mot de passe temporaire pour pouvoir réinitialiser votre code. Et ce mot de passe, vous allez bien le lire et vous allez l'imprégner dans votre esprit. Mais votre esprit va le garder juste le temps que vous puissiez réinitialiser votre code. C'est-à-dire que si je vous demande une heure après c'était quoi le code que Google t'a envoyé, vous n'allez pas vous en souvenir parce que c'était inclus dans votre mémoire tampon. Les rêves, la plupart du temps, sont dans cette mémoire tampon. C'est pour ça que le matin, quand vous vous réveillez, essayez d'avoir un petit carnet sur votre table de chevet et tout de suite, vous écrivez. Alors, vous n'écrivez pas forcément tout votre rêve sauf si vous vous en souvenez très bien. Mais pour gagner du temps et pour éviter parce qu'à partir du moment où vous êtes réveillé, votre cerveau va reprendre sa conscience avec tout ce qu'il doit faire dans la journée. Donc du coup, c'est la partie consciente, la machine consciente qui va prendre le relais et qui va éliminer tout ce qui s'est passé durant la nuit. Parce que pour lui, le cerveau, c'était un rêve, c'était débile, c'est pas une information importante, c'est pas quelque chose de vital. Donc, je supprime. Ça me fait des gigaoctets en plus dans ma mémoire. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez, vous prenez une feuille et tout de suite, vous écrivez au moins les grandes lignes, une succession de mots. Par exemple, je sais pas, vous avez rêvé d'une pyramide, il neigeait, il y avait un palmier, il y avait, je sais pas, il y avait un cheval dans le désert. Vous écrivez cheval dans le désert, pyramide, neige, etc. Comme ça, plus tard dans la journée, quand vous voulez revenir sur votre rêve, et bien juste avec les mots-clés, vous allez pouvoir remettre, parce qu'il subsiste quand même des petites, des reliquats de mémoire, de votre rêve. Donc, avec les petits reliquats qui vous restent plus les mots-clés, bing, 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 ça va faire comme du popcorn. Ah oui, ça y est, je me souviens, il y avait ça aussi. Ah oui, et puis il y avait ça. Voilà. Et c'est comme ça, vous allez pouvoir remettre votre rêve dans le contexte. Mais là, on veut faire un rêve lucide. On veut non seulement se souvenir de ce rêve, mais on veut aussi contrôler ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, vous allez me faire cette petite phase de relaxation. Vous évitez aussi de manger trop lourd. Le soir, on évite de se taper une bonne raclette, surtout là, quand il y a 35 degrés, il n'y a aucune raison de se faire une raclette. Sinon, c'est que vous avez vraiment des problèmes psychologiques. Quoique, là, en parlant de raclette, j'avoue que ça me fait envie. Donc, vous évitez de vous taper un repas très riche et trop lourd pour ne pas vous faire plomber par la digestion. Parce que quand votre corps digère, il n'est plus là. Il n'est plus dispo pour qui que ce soit. Donc, ne vous chargez pas. Mangez quelque chose qui soit léger. Ne buvez pas trop d'alcool aussi. Évitez de boire trop gazeux. Évitez de boire des boissons qui vont vous exciter. Comme le thé. Le thé, le soir, ce n'est pas forcément une bonne idée. Parce que le thé, il faut savoir qu'il y a de la théine à l'intérieur et que la théine agit comme la caféine. Donc, pensez à boire un petit thé à 21h en se disant « Ah, ça va m'aider à dormir. » Non, pas du tout. Buvez une infusion. Oui, les infusions ne contiennent pas de thé, ni de café, ni rien du tout. Buvez des infusions qui sont uniquement une décoction de plantes et qui vont libérer des bonnes vertus. Mais, faites-moi plaisir, c'est-à-dire pas de thé avant de dormir. C'est ça, c'est ça. Et encore moins du Red Bull et compagnie. On ne boit pas du Red Bull à une heure avant de se coucher. Non. Pareil, le café. Le café, il faut savoir que votre corps met du temps à le digérer. C'est-à-dire que lorsque vous allez boire votre café, au bout de 5 minutes, vous vous dites « Ah, ça y est, je suis en pleine forme. » Non, pas du tout. C'est psychologique. Parce que pour que votre corps absorbe la caféine et qu'il puisse la diffuser ensuite en énergie, il faut compter une bonne heure quand même. Voir un peu plus. Parce que ça peut avoir une sorte de... Comment on pourrait dire ? Ça marche à retard. C'est comme un cachet. C'est pas parce que vous venez de l'avaler que ça y est, vous avez plus mal à la tête. Non. Il faut un peu de temps quand même pour que ça fasse effet. Le café, c'est le même principe. Donc, évitez de boire du café 2-3 heures avant de dormir. Sinon, la caféine va agir sur votre sommeil plus tard et risque de vous réveiller ou de vous tenir dans un état d'excitation. Et quand vous allez vous réveiller, vous aurez l'impression de ne pas avoir dormi et d'être fatigué. Oui, c'est normal. Si vous buvez du café à 19h, à 20h et que vous couchez à 22h, c'est normal. Vous n'en prenez qu'à vous. Par contre, si vous buvez du café à 19h et que vous couchez à 2-3h du matin, oui, là, ok, on est bon. Mais voilà, essayez d'espacer le café de minimum 6h avant votre sommeil. Donc, si vous couchez à 22h, on arrête le café à partir de 4h de l'après-midi. Voilà, on essaye d'être cohérent. Maintenant, je vous propose d'attaquer le petit rituel et je vous expliquerai ensuite comment prendre le contrôle sur votre rêve. Sachez que le petit rituel que je propose n'est pas forcément que pour prendre le contrôle de votre rêve. Non, ça peut être tout simplement pour vous souvenir de votre rêve le lendemain sans forcément prendre le contrôle du rêve. D'accord ? Ça, c'est... Mais je vais quand même pas vous expliquer comment dormir. Je pense que vous savez faire en théorie. Là, je vous explique surtout comment prendre le contrôle de votre rêve avec en bonus le rituel. Donc, vous pouvez très bien diviser les deux. Vous pouvez très bien ne pas faire le rituel et juste faire l'expérience du rêve lucide ou coupler les deux ou faire que le rituel. D'accord ? Vous faites... Vous prenez ce que vous voulez dans cette vidéo. Ok ? Donc, on va faire d'abord le rituel et ensuite, je vous explique comment prendre le contrôle sur votre rêve. Donc, tout d'abord, vous allez prendre votre huile essentielle de lavande ou vos fleurs. Donc, pour les fleurs, je vous suggère plus de les mettre sous l'oreiller parce que sur l'oreiller, ça ne va pas être très agréable. Enfin, si, mais disons que vous allez vous réveiller comme ça demain avec plein de fleurs sur la tronche, c'est pas... On a connu plus glamour. Quoique, ça peut être intéressant de dormir dans les fleurs. Non, mais surtout aussi pour que vous évitiez d'en avaler parce que quand on dort la nuit, très souvent, on ouvre la bouche et si par inadvertance vous aspirez une fleur et que vous décédez dans votre rêve parce que vous êtes en train de vous asphyxier, moi, je me retrouvais avec les flics derrière chez moi, je finis en prison pour homicide involontaire, voilà, parce que je prodigue des conseils dangereux. Donc, s'il vous plaît, ne mettez pas de fleurs sur votre oreiller, vous les mettez sous votre oreiller ou alors ce que vous faites, ce sont des fleurs fraîches, vous les prenez dans votre main et vous les écrasez bien pour avoir toutes les fragrances et les huiles essentielles justement de la fleur et ensuite, vous passez vos mains comme ça sur votre oreiller pour bien imprégner de l'odeur, voilà. Sinon, si vous avez un petit coussin de fleurs fraîches, hop, le petit coussin, vous le mettez soit sous l'oreiller, soit à côté de vous, il y a peu de chances quand même que vous avalez le coussin dans la nuit ou alors c'est que vous avez une très grande bouche, une très grande capacité de stockage buccal. Bon, ce que vous faites de votre bouche ne m'intéresse pas et ne me regarde pas. Donc, vous pouvez mettre le coussin soit à côté de vous, soit sous l'oreiller. Pour les huiles essentielles, on y va mollo. On ne vide pas la bouteille entière parce que les huiles essentielles, ça pique et ça peut être très dangereux si vous ne faites pas des dosages, d'accord ? Les huiles essentielles sont vos meilleurs amis si on ne fait pas n'importe quoi avec. Sinon, vous allez finir au cimetière. Bon. Donc, vous prenez votre huile essentielle et vous mettez deux à trois gouttes maximum sur l'intégralité de votre oreiller. Vous ne mettez pas sur un seul endroit et si possible, évitez avec le contact du visage, d'accord ? parce que, comme je l'ai dit, l'huile essentielle peut être irritante, surtout quand elle est mise pure. En principe, l'huile essentielle, il faut la couper avec une huile végétale. Moi, en général, je suis pour 1 pour 5, c'est-à-dire une goutte d'huile essentielle pour 5 gouttes d'huile végétale. Voilà. Si vous devez, par exemple, en avaler pour vous soigner de l'intérieur, etc., ou pour mettre sur la peau, coupez toujours l'huile essentielle avec une huile végétale en respectant au moins le dosage 1 pour 5. 1 goutte d'huile essentielle, 5 gouttes d'huile végétale. Là, on s'en fout, on ne va pas couper avec l'huile d'olive. Alors, quand je dis huile végétale, oui, je n'ai pas précisé huile d'olive, huile de tournesol, huile d'avocat, toutes les huiles alimentaires. D'accord ? C'est ça, une huile végétale. C'est une huile qui n'est pas une huile essentielle. C'est bon ? Vous avez compris ? Non ? Donc, vous allez prendre votre huile et si possible, vous mettez plutôt dans les angles si vous êtes comme moi et que vous dormez dans toutes les positions possibles et inimaginables. Donc, vous mettez une goutte par-ci, par-là, si ça veut bien couler. Voilà. Hop ! Une comme ça et une comme ça. Voilà. Vous prenez votre oreiller et on va tout simplement diffuser les huiles. Donc, ce que vous faites, vous pliez votre oreiller comme ça, là où vous avez mis les huiles et tout simplement, voilà, vous venez frotter tout le tissu on voit strictement rien en caméra. Donc, voilà, vous faites ça. Moi, vous voyez, je ne sais pas si vous allez le voir, si on les voit les tâches. Donc, ça, c'est l'huile. Donc, ce que vous faites, voilà, vous rabattez et vous frottez comme ça le tissu juste pour qu'il y ait l'odeur sur le coussin. Et, et ça sent super bon. Surtout là, en plus, la lavande, elle a aussi un petit pouvoir rafraîchissant. Ce qui peut être intéressant, là, si vous êtes comme moi et que vous habitez une région où il fait 72 degrés, ça peut être intéressant, la nuit, d'avoir un petit coussin, une sensation de fraîcheur. Si vous voulez une sensation de fraîcheur en plus, vous mettez un peu d'eucalyptus et de la menthe. Alors, si possible, de la chlorophylle. Je ne suis pas trop fan de la menthe glaciale ou poivrée parce qu'elles sont très fortes et elles vont plutôt être utilisées pour autre chose. En plus, la menthe glaciale, ça existe de vous monter à la tête et de vous prendre la tête. La menthe poivrée, c'est pareil, ça va vous chatouiller les narines. En termes de relaxation, on connaît mieux quand même. Donc, vous prenez de la chlorophylle qui va avoir cet effet rafraîchissant sans prendre la tête, sans avoir une odeur entêtante et couplé avec la lavande et de l'eucalyptus, ça va vous faire une sensation de fraîcheur durant toute la nuit, surtout au niveau de la tête parce que je ne sais pas vous mais moi, j'ai surtout chaud au niveau de la tête. Non, on ne le savait pas. On me voit juste couler du visage depuis 5 ans mais on ne s'en s'était pas rendu compte. Donc, ça fait une sensation de fraîcheur. Lorsque vous avez fait ça, vous allez placer soit votre lépidolite ou votre quartz sous votre oreiller. Alors, bien évidemment, évitez de bouger toute la nuit. Si vous êtes quelqu'un comme moi qui bouge dans tous les sens, qui se retourne un quart de fois et qui se transforme en la gamine de l'exorciste, il y a de fortes chances pour que la pierre elle soit au réveil quelque part dans la chambre voire dans la cuisine voire ailleurs, dans une autre ville peut-être. Mais voilà, vous mettez votre quartz ou la lépidolite sous votre oreiller. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez prendre votre jeu et vous allez le placer à côté de vous sur votre chevet et vous allez y placer tout simplement votre quartz sur votre paquet. vous y mettez comme ceci à côté et tout simplement par effet de résonance le quartz va créer une connexion un lien comme je vous l'ai dit le quartz avale le quartz absorbe l'information et il la diffuse. Donc, quand vous allez dormir votre cerveau va émettre des ondes des ondes cérébrales des ondes cérébrales que le quartz va en effet absorber parce que lorsque vous allez rêver un rêve en fait c'est comme le bluetooth le bluetooth concrètement comment est-ce qu'on peut télécharger un film une musique avec des ondes comment c'est possible et bien parce que en fait chaque chose va avoir une sorte de fréquence et ça va émettre par exemple je ne sais pas moi un grand pic et bien un grand pic ça va être je ne sais pas la note do et puis un petit pic ça va être la note si par exemple donc forcément quand il y a un grand pic un petit pic un moyen etc etc et bien du coup l'appareil qui va recevoir la retransmission va pouvoir décrypter ça et dire ok donc grand c'est un do petit c'est un si et c'est comme ça qu'il va vous retranscrire la mélodie votre cerveau fonctionne exactement de la même manière quand vous faites un rêve si quelque chose vous fait peur vous allez émettre des grandes ondes si vous êtes apaisé des petites ondes etc etc et du coup le quartz va pouvoir absorber ces ondes cérébrales et en même temps les renvoyer à l'autre quartz qui va ensuite diffuser dans votre jeu et permettre de faire une retranscription visuelle donc ce qui fait que lorsque vous avez dormi donc ça c'est pour la phase juste sommeil classique vous vous réveillez le matin vous prenez votre jeu et tout de suite hop vous faites un petit tirage ou même dans la journée si vous n'avez pas le temps vous pouvez le faire un peu plus tard dans la journée et vous faites un petit tirage et vous allez pouvoir redécouvrir votre rêve avec des images cette fois-ci c'est-à-dire que là c'est plus juste votre cerveau qui a imaginé des trucs non là vous aurez des images conscientes que vous allez pouvoir interpréter que vous allez pouvoir comprendre par rapport à votre rêve maintenant c'est là où ça devient intéressant parlons de la partie où on tente de prendre le contrôle sur notre rêve et de faire un rêve lucide donc vous avez fait votre petit rituel de vous relaxer etc etc vous venez de faire ce petit rituel qui n'est pas obligatoire je vous le rappelle qui peut vous aider mais qui n'est pas obligatoire mais vous venez aussi de le faire et là c'est le moment de dormir donc vous me faites le plaisir aussi de ne pas être sur des écrans c'est-à-dire que avant de dormir une heure avant ou au minimum 30 minutes avant de dormir vous lâchez les écrans le téléphone la télé les lumières artificielles tout vous me lâchez tout ça et vous vous mettez dans une ambiance feutrée tranquille sans bruit sans rien sans pollution visuelle sans rien pour vous exciter parce que sachez que les écrans ça excite votre cerveau il n'arrive pas à décrocher donc décrochez des écrans décrochez aussi des lumières trop vives pour que vos yeux puissent se reposer pour que votre cerveau puisse redescendre en tension et vous verrez que le sommeil va revenir aussi beaucoup plus facilement et beaucoup plus naturellement si vous dormez mal aussi parce que vous vous couchez avec votre téléphone il ne faut pas s'étonner pareil tiens je parle du téléphone votre téléphone vous me faites le plaisir de le mettre loin vous ne le collez pas à 50 cm de vous vous ne dormez pas dessus parce que un téléphone je vous rappelle qu'il recherche en permanence du réseau qu'il cherche à se connecter sans arrêt au satellite à la box à une antenne etc donc toutes ces ondes là c'est des ondes qui vous traversent l'esprit et qui viennent polluer aussi le vôtre parce que je vous rappelle que votre cerveau il réceptionne très bien le bluetooth sauf qu'on n'a pas de petit bouton comme ça pour l'enlever le bluetooth ce qui fait que votre cerveau aussi cherche à se connecter sans arrêt et qu'il reçoit toutes les émissions qui passent par lui donc c'est pour ça qu'on peut ressentir une fatigue mentale etc oui parce que on baigne un peu trop dans les ondes quand même donc pareil votre téléphone soit vous le mettez en mode avion soit vous l'éteignez soit vous vous débrouillez soit vous le mettez ailleurs dans une autre pièce mais décrochez votre téléphone pour que dans votre chambre il n'y ait rien et il n'y ait pas de pollution ni visuelle ni magnétique ni rien du tout je veux un climat nickel ok donc vous vous posez maintenant et vous commencez à dormir vous fermez les yeux et surtout ne cherchez pas quand vous allez fermer les yeux ne vous dites pas il faut que je sois conscient il faut que je sois conscient non parce que du coup votre cerveau réfléchit encore et il n'arrivera pas à trouver le sommeil non on commence à penser comme ça quand on a passé de l'autre côté c'est à dire que quand on a traversé le voile et qu'on est dans le rêve c'est là où on commence à se dire ok là je rêve je rêve je rêve mais on va y venir donc quand vous sentez le sommeil arriver vous réfléchissez pas vous laissez porter vous êtes là vous êtes bien vous détendez votre corde vraiment pas de contraction rien du tout vous oubliez tout le monde vous oubliez demain on s'en fout ça tout attendra demain pour l'instant c'est votre moment vous dormez c'est à vous et quand le sommeil arrive vous laissez porter par les bras de Morphée et quand vous commencez à rêver tout de suite c'est la première étape qu'il faut faire dès que vous commencez à rêver avant de vous lancer en expédition non vous essayez tout de suite de prendre le contrôle à ce moment là en vous disant ok là je suis en train de rêver ça y est je suis dans mon rêve et vous répétez ça encore et encore et vraiment alors attention les premières fois ne fonctionnent pas toujours il faut il faut de l'entraînement il faut persévérer ne vous découragez pas si vous n'y arrivez pas la première fois il y a des gens qui arrivent dès le premier coup bah tant mieux il y en a il leur faut plus de temps c'est pas grave mais persévérer ok ne lâchez pas l'affaire donc dès que vous rentrez dans votre rêve tout de suite vous dites ok là je suis dans mon rêve là je suis en train de rêver ok tout ça c'est tout faux c'est mon cerveau qui l'invente vous cherchez pas à comprendre si vous êtes dans l'astral si vous rêvez non 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 on s'en fout on n'est pas dans cette réflexion là on se dit simplement que là tout de suite à l'instant T là où on se trouve rien n'est réel tout n'est qu'une illusion créée par le cerveau et par conséquent vous voulez être conscient mais attention pas vous réveiller ne vous dites pas réveille toi non 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 dites vous je suis dans mon rêve je suis en train de rêver je suis conscient que je suis dans un rêve que ce n'est pas la réalité etc etc et ça vous le répétez encore encore et encore et à partir de là vous allez pouvoir commencer à prendre le contrôle de votre rêve c'est à dire que devant vous va s'offrir un univers infini avec une infinie de possibilités c'est à dire que là vous pouvez vous amuser à vouloir des choses dans votre rêve et à les formuler c'est à dire que je ne sais pas par exemple vous êtes vous êtes vous êtes dans une prairie vous commencez votre rêve vous êtes dans une prairie et là le premier truc que vous voulez c'est un bon verre de vin et ben dites je voudrais avoir un verre de vin et vous allez voir que comme par magie il va apparaître sous vos yeux vous allez pouvoir prendre le verre de vin vous allez pouvoir le boire il y a de fortes chances pour que vous ayez le goût aussi du vin oui parce que tout ça votre cerveau il connait il a déjà goûté du vin il en a déjà vu il sait à quoi ça ressemble etc donc il sait retranscrire toutes ces choses grâce à vos sens et il va pouvoir les matérialiser à travers une chimère amusez-vous à faire ça uniquement avec des petites choses ne tentez pas des expériences incroyables en se disant ah j'ai envie de voler non non on commence sobrement avec des petites choses on cherche à faire apparaître des choses on cherche à je sais pas par exemple visualiser une fleur tiens on est toujours dans la prairie là vous êtes dans la prairie sauf que il n'y a pas de petite maison et il n'y a pas de fleur non plus c'est juste un champ d'herbe complètement vert il n'y a rien et bien là essayez d'imaginer une petite fleur qui est à vos pieds vous regardez la fleur et là essayez de vouloir la cueillir dites-vous je veux cueillir la fleur je veux la sentir dans ma main je veux l'approcher de mon nez je veux sentir son parfum et bien faites ce petit exercice de matérialiser la fleur de la prendre de la porter à votre nez de la sentir pareil ça votre cerveau il connait il l'a déjà fait des millions de fois dans la vraie vie de prendre une fleur de la sentir etc donc tous ces gestes et grâce encore une fois à vos sens il va pouvoir matérialiser ce que vous demandez et vous allez pouvoir le ressentir pour de vrai puisque c'est des choses que vous connaissez pareil si vous voulez souffrir dans votre rêve parce que vous êtes un petit peu maso ou un peu coquin si vous voulez souffrir dans votre rêve vous souffrirez parce que pareil la souffrance votre corps il l'a déjà expérimenté il sait ce que ça fait vous savez comment ça se passe donc si vous voulez saigner vous allez vous allez saigner attention par contre à ne pas vouloir à ne pas vouloir des choses un peu trop hard pour la simple et bonne raison que si vous faites un rêve lucide il est possible que ça crée une sorte de bug dans votre cerveau une sorte d'anomalie qui fait que votre cerveau comme il est conscient enfin vous êtes conscient de rêver et de vivre une vie imaginaire une vie parallèle donc du coup votre cerveau risque de ne plus savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai donc par conséquent vous pouvez potentiellement vous faire mal en vrai c'est à dire que si je sais pas moi vous cognez dans votre rêve parce que vous l'avez voulu il est possible que votre bras qui est contrôlé par votre cerveau et par vos nerfs au moment où dans votre rêve vous rêvez que vous pétez le bras et bien vous pouvez avoir ce réflexe aussi dans la réalité et le matin vous réveillez avec un gros bleu ou plus de bras parce que vous vouliez le couper bon je suis un peu extrême j'exagère mais non sérieusement évitez de vous faire mal de vouloir en tout cas vous faire mal si vous faites mal c'est accidentel d'accord mais évitez de vouloir vous faire mal et puis j'ai envie de vous dire que dans le rêve vous ne pouvez pas mourir et même si vous souffrez même si vous avez peur même si toutes les émotions que vous ressentez sont bel et bien réelles il ne peut rien vous arriver dans votre rêve par contre dans la réalité ça c'est autre chose donc ça peut être intéressant de faire des choses qu'on n'ose pas faire en vrai parce qu'on a peur parce que ceci parce que cela je sais pas je prends un exemple de l'eau si vous avez peur de l'eau parce que vous savez pas nager etc et bien c'est le moment de vous jeter à la flotte vous risquez rien de toute façon alors vous allez vous voir couler vous allez possiblement vous sentir suffoqué vous voir en train de vous noyer mais ce n'est qu'une illusion n'oubliez pas et c'est ça qui est magique avec le fait de faire des rêves lucides et de les contrôler c'est qu'on peut aller très loin là naturellement je vous vois venir Jojo est-ce qu'on peut faire des choses surnaturelles dans nos rêves de façon lucide et bien oui j'ai envie de vous dire c'est le but justement si vous voulez expérimenter le voyage astral si vous voulez vous aventurer vers certaines frontières attention à ne pas aller trop loin je préfère vous le dire car l'univers des rêves c'est un univers qui est parallèle qui est à côté qui est contiguë avec d'autres sphères métaphysiques ok donc on ne fait pas trop on ne fait pas non plus trop n'importe quoi dans les rêves c'est à dire que si on arrive par exemple vers certains endroits qui commencent à être un peu lugubres un peu glauques un peu trop un peu trop bizarre un peu trop pays des merveilles si on commence à avoir des successions de portes de couloirs de choses un peu chelou comme ça c'est quoi vous êtes parti un petit peu loin et qu'il faut revenir je vous avertis le monde des rêves est une porte qui permet d'entrer c'est un moyen d'accès qui permet d'entrer vers d'autres sphères métaphysiques donc attention c'est un univers infini oui mais il y a quand même certaines limites à observer et on ne va pas trop loin parce que le problème c'est que si vous aventurez trop loin et que vous changez de plan bon ça va être un petit peu plus délicat pour revenir car n'oubliez pas une chose aussi c'est que lorsque vous rêvez physiquement et biologiquement parlant vous faites une sorte de mini coma c'est une sorte de mini mort alors vous ne mourrez pas pour de vrai mais votre corps biologiquement parlant quand vous dormez c'est une sorte de traumatisme c'est un coma c'est une micro mort entre guillemets donc votre âme s'échappe un court instant et elle peut s'échapper à travers les rêves elle peut s'échapper à travers d'autres portes qui ont été ouvertes donc attention à ne pas aller trop loin ce qui me permet de faire une petite transition alors oui je sais je vous ai dit en début de vidéo qu'elle ne durerait pas et puis finalement je réalise qu'elle est longue mais j'espère que vous vous ennuyez pas parce que c'est un sujet qui est assez passionnant où il y a beaucoup de choses à dire mais je pense que ça fera l'objet d'autres vidéos si vous êtes intéressé par justement les rêves et les sphères métaphysiques on pourrait s'amuser à faire une saga de vidéos traitant des différentes sphères métaphysiques donc je vais juste faire une petite aparté c'est que il y a certaines entre guillemets pathologies c'est pas vraiment une pathologie mais ça peut être un peu dangereux parfois c'est que lorsque vous rêvez il se peut que votre cerveau puisse ensuite vouloir contrôler le rêve mais qu'il contrôle de façon physique et c'est comme ça qu'on voit naître du somnambulisme etc le somnambulisme c'est tout simplement une sorte de projection mais c'est pas une projection astrale pour le coup c'est l'inverse c'est une projection physique c'est-à-dire que c'est votre esprit là qui est en train de dire tiens je suis en train d'avancer je suis en train de faire ça sauf qu'en fait votre cerveau il n'a pas fait la déconnexion avec le corps c'est-à-dire qu'il a toujours activé le mode bluetooth et du coup le corps est rattaché à ce qu'il est en train de faire dans sa tête dans l'imagination donc c'est comme ça qu'on se retrouve à faire des choses dans la vraie vie voilà c'est comme ça aussi que quand on fait des rêves érotiques les draps sont mouillés le matin des choses comme ça bah oui non mais ça vous fait rire mais c'est vrai c'est pas des bêtises que je vous raconte en plus c'est vrai c'est-à-dire que votre corps physique continue à vivre et à expérimenter ce que vous faites dans vos rêves donc c'est pour ça que il faut essayer de contrôler le rêve parce qu'en contrôlant le rêve ça vous permet de contrôler aussi une partie de votre corps ou en tout cas de déconnecter votre cerveau déconnecter son attention pour se concentrer sur le rêve parce que croyez-moi que ça va demander beaucoup d'énergie à votre cerveau de se focaliser sur le rêve et uniquement le rêve parce que votre cerveau du coup il va devoir matérialiser un peu comme une intelligence artificielle c'est-à-dire que vous commandez à votre cerveau je veux ça je veux ça je veux voir ça je veux expérimenter ça et bien pour lui non seulement il va falloir qu'il crée tout cet univers tout ce monde il va falloir qu'il le crée comme une intelligence artificielle mais il va falloir qu'il mette aussi en place des scénarios des histoires etc etc là il carbure à fond les ballons donc du coup votre cerveau il se focalise uniquement sur votre expérience de rêve et il se défocalise de votre corps ce qui fait que lorsque vous allez vous réveiller le lendemain il est possible que vous ayez des courbatures oui parce que votre cerveau n'aura plus la force en fait de vous faire bouger donc vous allez vraiment rester comme ça comme une souche voilà et au réveil vous risquez d'être un peu courbaturé d'avoir un peu des fourmis dans les membres etc parce que c'est le temps que le sang revienne dans les membres que tout revienne en place vous inquiétez pas c'est pas dangereux ça fait pas mal ça m'est déjà arrivé bon voilà on a un peu les bras comme ça en mode zombie on a les muscles qui tremblent un peu c'est marrant on a l'impression d'avoir Parkinson c'est drôle donc on a les membres comme ça qui tremblent un peu ça dure 5 minutes mais vous inquiétez pas c'est normal si ça vous arrive c'est que vous avez réussi à prendre le contrôle de votre rêve mais ça on en reparlera en temps et en heure d'accord mettez moi en commentaire si ça vous intéresse et je vous ferai une batterie de vidéos traitant du sujet à fond donc lorsque vous avez pris le contrôle de votre rêve vous expérimentez etc je vous ai dit de faire attention on ne va pas trop loin on évite certaines limites et je vous en ai donné quelques exemples comme je vous l'ai dit si vous commencez à avoir une succession de portes des couloirs des lieux un peu lugubres un peu sinistres des zones où il n'y a plus grand monde où c'est plus trop animé voilà des espèces de no man's land où ça commence à sentir un peu mauvais même vous vous le direz quand vous arriverez quelque part vous direz oula surtout que n'oubliez pas vous êtes toujours lucide vous êtes conscient de là où vous allez donc lorsque vous allez voir des trucs un peu chelous là vous allez dire non je le sens pas je vais pas tenter le diable je suis peut-être dans un rêve mais je vais pas tenter le diable non plus donc je vais pas y aller je vais éviter et vous faites demi-tour ne cherchez pas non plus de chronologie et d'orientation parce que dans les rêves il n'y en a pas la notion de temps d'espace de repère etc ça n'existe pas c'est à dire que vous pouvez très bien être dans votre prairie et deux secondes après vous retrouvez sur la lune dans l'espace voilà il n'y a pas de notion de temps il n'y a pas de notion d'espace il n'y a rien du tout donc ne cherchez pas à avoir une cohérence dans vos rêves ça vous n'y parviendrez pas sauf si vous êtes passé maître expert dans les rêves lucides mais il y a peu de chances quand même que ça arrive c'est à dire qu'à chaque fois ça va être une succession quand même de choses au départ vous allez être plus ou moins spectateur c'est à dire que ça va être un scénario qui va se dérouler et vous allez simplement pouvoir contrôler des petites choses vous allez pouvoir interagir avec des petites choses de façon consciente mais la plupart du temps laissez-vous tout simplement porter par ce que vous êtes en train de vivre par l'aventure que vous vivez et vous essayez juste de contrôler de choper un truc au passage etc c'est tout les premiers temps c'est tout ce que vous parviendrez à faire après petit à petit vous pourrez commencer à vraiment imaginer créer un monde entier complexe etc etc et ça peut devenir extrêmement plaisant voire addictif parce que ça va être un peu comme une sorte de jeu vidéo dans lequel on peut tout imaginer tout créer tout construire vivre des expériences incroyables avoir un physique comme le mien absolument parfait avoir des histoires d'amour etc etc être quelqu'un c'est un peu comme une sorte d'un multivers interactif un peu comme le métaverse que Zuckerberg il veut faire là c'est un peu le même style c'est à dire ça va vraiment être un monde virtuel dans lequel vous pourrez être qui vous voulez et faire tout ce que vous voulez c'est une expérience qui peut être absolument incroyable et surtout si vous avez une vie qui est un peu un peu éprouvante un peu difficile etc ça peut être un bon moyen de vous échapper parce qu'on peut s'échapper à travers la lecture à travers les films à travers les jeux vidéo mais on peut aussi s'échapper avec ses rêves et là c'est encore mieux de rêver sa vie mais vivez vos rêves aussi ça marche dans les deux sens donc lorsque vous avez fait votre petite expérience vous allez vous réveiller le matin et donc pour clôturer le rituel comme je vous l'ai dit vous allez tout de suite vous n'aurez pas forcément besoin d'écrire parce que là comme vous étiez lucide du coup votre cerveau il ne va pas comprendre que c'était que c'était imaginaire pour lui il va le conserver comme un souvenir parce que vu qu'il aura eu des sensations qui étaient reliées à l'expérience il a goûté il a touché il a vu il a senti etc il a même eu des expériences physiques et bien votre cerveau il est un peu bête parfois et pour lui il va classer ça dans la catégorie souvenir voilà pour lui c'est vécu c'est quelque chose que vous avez vécu pour de vrai il y a eu un bon souvenir on s'en fout bon mauvais cauchemar peur mais pour lui c'est un souvenir donc il va classer ça dans la catégorie souvenir et vous allez pouvoir vous en rappeler pendant des années moi il y a des rêves dont je me souviens et pourtant des rêves que j'ai fait il y a 20 ans de ça et je m'en souviens pour certains parfaitement au détail près bon le problème aussi c'est que j'ai vécu des choses extraordinaires dans la vraie vie donc au bout d'un moment mon cerveau il sait plus ce qui était vrai et ce qui ne l'est plus voilà mais ça c'est un autre sujet donc ce que vous allez faire vous allez ensuite prendre votre paquet de cartes et vous allez essayer d'analyser votre rêve donc là vous tirez vos cartes etc et tout ce que vous aurez pu expérimenter dans votre rêve et bien votre jeu de cartes rappelez-vous qu'il est chargé aussi par votre rêve d'accord donc il va devenir un repère visuel pour vous aider à poser vos souvenirs là on ne cherche pas à se remémorer si vous avez fait un sommeil classique on ne cherche pas à se remémorer non là on cherche à décrypter à comprendre tiens j'avais vu une cathédrale dans mon rêve mais je n'ai pas osé entrer qu'est-ce qu'il y avait dans cette cathédrale qu'est-ce qu'elle pouvait symboliser et là hop vous faites un tirage ah d'accord donc il y avait ça dans la cathédrale d'accord d'accord voilà là on va être sur le décryptage du rêve pourquoi j'ai pas osé aller là pourquoi est-ce que j'ai vu telle personne pourquoi est-ce que j'ai fait ça pourquoi je suis allé dans tel lieu etc etc et là votre jeu de cartes va pouvoir vous aider parce que du coup il sera connecté avec votre énergie à vous voilà donc mes chers amis pour ce petit rituel qui est assez simple vidéo qui n'est pas forcément très courte pour le coup mais en tout cas je l'espère qui était intéressante comme je l'ai dit n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez une saga sur les sphères métaphysiques sur approfondir ses rêves etc etc ça sera avec grand plaisir de vous partager ce que je sais dessus encore une fois ce n'est pas la vérité absolue c'est ma vérité d'accord donc vous en faites ce que vous voulez moi je vous donne des conseils je... je... comment on dit je propose et toi tu disposes voilà si cette vidéo vous a si vous avez aimé cette vidéo et bien je vous invite à la liker partager abonnez-vous commentez blabla racolage de youtubeurs tout ça tout ça prenez bien soin de vous j'espère que j'ai rien oublié si j'ai oublié quelque chose dans la vidéo je vous mettrai en commentaire épinglé ce que j'ai pu oublier et sinon je vous en parlerai dans une autre vidéo et puis voilà parce que la vidéo va être encore trop longue comme d'habitude prenez bien soin de vous merci à vous et puis et puis à bientôt dans une nouvelle vidéo j'ai oublié